En tant que producteur, vous devez maîtriser chaque projet que vous accompagnez parce que les réalisateurs sont très peu présents pour présenter le projet au testeur. C'est vous qui présentez tout le temps le projet au testeur. Donc comment vous présentez le projet pour que le pitch puisse accrocher les gens. Sans le réalisateur, ça veut dire que vous devez connaître le projet de A à Z. Si vous connaissez le projet superficiellement, ce n'est pas bon. Moi, je vous invite à aller beaucoup dans des endroits comme ça, à aller beaucoup dans des festivals. Mais quand vous allez dans les festivals, il faut savoir ce que vous allez chercher dans les festivals. Les décideurs, ils ont 5 minutes pour vous. Vous présentez le projet. Ils ont 5 minutes. Donc votre réalisateur n'est pas à côté. Donc vous devez piger la distingue du projet et piger la stratégie du projet. Donc quand vous n'avez pas un regard global sur vos projets, vous ne pouvez pas conduire à la production de vos projets. Quand vous produisez un film tous les 6 mois, tous les 1 ans, ça va. Mais quand vous avez 10 projets en même temps, il faut connaître les 10 projets. Et moi, je conduis 10 projets, mais je conduis 10 projets à différentes étapes. J'ai des projets qui sont en écriture, des projets qui sont en développement, des projets qui sont en production et des projets qui sont en post-production. Et à chaque projet, j'ai une stratégie de travail. Être producteur, c'est de l'anticipation et c'est de l'organisation. S'il ne plaît pas organiser, ainsi qu'on peut.